Je joue devant l'infini avec la certitude de perdre. La salle réside d'une possibilité de triomphe. Je crois qu'il y a un malentendu sur le couple projet long terme moment présent. Dans les milieux de dev perso axé business et entrepreneuriat, on souligne beaucoup l'importance de vivre selon un projet long termiste, selon un objectif à atteindre. Alors que dans les cercles dits spirituels, avec une ambiance plus poétique, sensible ou artistique, on chante pas mal la superficialité des objectifs, la vanité des projets et autres visions long termistes. Cette dichotomie est très présente sur YouTube et la dernière fois que je l'ai entendu, c'était sur Solange te parle dans sa vidéo. Solange n'existe pas. Elle dit longtemps j'ai brûlé d'exister, de réussir quelque chose, alors j'ai créé Solange te parle. Mais même si aujourd'hui, la chaîne compte 400 000 abonnés et que ça y est, au moins un demi-million de personnes savent que j'existe, tout ça a plutôt détérioré mon bonheur. Tout ce carcan m'a rendu dingue et j'ai beaucoup souffert. Maintenant j'ai compris que pour exister, je n'ai pas besoin d'exister à travers des objectifs. Tout ça est illusoire. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de vérité dans l'attitude de ma chienne. Truite qui, à l'instar des arbres et des enfants, ne se demande pas ce qu'il faut faire pour exister. Truite, les arbres et les enfants existent et c'est tout. Ils vivent, ils sont présents et c'est tout. Comme plusieurs milliers de personnes, j'ai beaucoup apprécié le discours de Solange. C'est très libérateur d'entendre une voix publique autorisée, un espace sans contrainte d'étiquette. Un espace où vous n'avez pas à être un tel, où vous n'avez pas à réussir ou échouer. Un espace où l'existence n'a pas besoin d'être validée parce qu'elle est inhérente à la vie. Et c'est le seul espace qui soit en réalité, mais on a tendance à l'oublier. Cela étant, je trouve que ça cloche de fonder cet espace sur l'opposition du couple moment présent-projet long terme. Je crois pas que c'est parce qu'on a des projets qu'on est incapable de savourer le moment présent. En fait, je pense même que c'est exactement l'inverse. C'est pas possible de savourer le moment présent sans tendre vers un projet. Parce que le présent en lui-même est un projet, un dépassement continuel de lui-même vers un nouveau présent. Présent, c'est pas quelque chose de figé dans cette lettre ou dans les aiguilles d'une montre qu'on ne sent que si on ferme les yeux et qu'on observe l'air dans ses narines. Le présent est d'abord un mouvement, une ouverture qui tend vers ce qui n'est pas encore, devant. Tendre vers ce qui n'est pas encore est un dépassement en soi, un projet, un objectif. Et je crois impossible de sentir ce sacro-saint moment présent sans en revêtir toute la motricité. D'abord, je voudrais montrer en quoi j'ai le sentiment que notre rapport au présent est la clé de voûte de la contradiction apparente projet long terme moment présent. Quand on se fixe des objectifs qui nous absorbent de sorte qu'on n'ait plus de rapport à l'instant, on a tendance à se comporter comme un perdant qui cherche à vaincre et surtout à vaincre des autres. Selon les termes de James Kars, on devient un joueur fini, un joueur qui joue pour gagner. Pour James Kars, un jeu fini a pour but de gagner la partie pour y mettre un point final. Et un jeu infini a simplement pour but de faire en sorte que le jeu continue. Donc pour Kars, il existe au moins deux types de jeux, les jeux finis auxquels on joue pour vaincre et les jeux infinis auxquels on joue pour que la partie perdure. Les jeux finis, c'est par exemple décrocher le trophée YouTube de 100 000 abonnés, décrocher un contrat cadre, passer un concours, avoir tel salaire, monter dans la hiérarchie, coucher avec tant de personnes pourvu de telle et telle caractéristique physique, avoir telle mensuration, peser tel poids. Les jeux infinis, c'est par exemple continuer à vivre alors qu'on sait qu'on va mourir. Dialoguer avec quelqu'un jusqu'au milieu de la nuit, juste pour le plaisir de voir le dialogue perdurer d'ouverture en ouverture, alors qu'on sait qu'il n'y aura pas de point final. Kars précise qu'on joue au jeu fini dans un cadre aux limites posées extérieurement, pour arriver à une situation finie, fermée, pour arriver à une victoire qui termine la partie, qui clôt la situation. A l'inverse, les règles d'un jeu infini sont internes aux joueurs, qui ne jouent pas dans des limites, mais avec des limites. Pas pour fermer la partie, mais pour la maintenir toujours ouverte. Pour John Kars, les jeux finis sont des commémorations du passé, alors que les jeux infinis permettent la création d'un futur. Et quand on réitère le passé sans ouverture vers un nouveau futur, quand on annihile toute possibilité de présent, c'est comme si le temps ne coulait plus. Ça m'a frappée en particulier parce qu'en ce moment je lis les contes d'Andersen, qui sont d'une actualité extraordinaire. C'est toujours les mêmes villénie, les mêmes marques de cruauté. Franchement, Charlie Hebdo, Samuel Paty, ça aurait pu être des contes d'Andersen. Quand on lit ces histoires, on voit combien ce sont toujours les mêmes guerres, les mêmes ambitions de pouvoir, de sexe, d'argent, de reconnaissance. Comme si le temps était toujours figé sur les mêmes modèles, les mêmes mouvements. Or, un mouvement figé, c'est pas un mouvement. Donc, j'observe ainsi une paralysie du temps et du mouvement. Comme si le temps ne coulait pas à certains endroits. Bon, là on dirait que Kars et moi jugeons les jeux finis, mais c'est pas le cas. Kars dit lui-même qu'il y a plein de jeux finis très cool. Moi-même, je participe à plein d'entre eux, comme les défis 30 jours ou beaucoup d'autres beaucoup moins glorieux. Parenthèse, je n'échappe pas du tout à la vanité du monde. Je ne me crois pas du tout au-dessus de ça. Donc, si vous jouez à des jeux finis, ne vous sentez pas peunot, je suis la première à le faire. Mon but, ici, n'est en aucun cas d'émettre un jugement moral. Mais simplement de constater que notre rapport aux objectifs dit quelque chose de notre rapport au temps, qui est davantage tourné vers le passé que vers la création d'un mouvement ou d'un futur ou juste d'un ancrage dans un présent ouvert. Bon, pour reprendre le fil de notre analyse, on vient de voir en quoi les objectifs long terme, sans aucun rapport au présent, ont pour conséquence d'engendrer du passé. Les jeux finis, pour beaucoup, perpétuent les traditions d'un passé qui ne correspondent pas à la création d'un présent, d'une ouverture qui pourrait permettre de nouvelles possibilités. C'est toujours les mêmes quêtes de pouvoir, les mêmes boucs émissaires, la même majorité perdante et la même minorité victorieuse. Tout s'agite sans que n'en ressorte aucun mouvement. Devant ce carcan inepte, on brandit l'étendard du moment présent. Mais j'ai le sentiment que cette notion est bafouée. J'ai le sentiment qu'on fait de l'instant présent une réalité très immobile et assez pétrifiante aussi. Tout va trop vite, alors arrêtons, ne faisons rien, n'ayons pas de projet, ne souhaitons rien. Je crois pas que cette apathie lourde ait quoi que ce soit à voir avec la méditation. En tout cas, pas de ce que j'ai compris à la lecture du Tao ou des Yoga Sutra. Pour moi, cette prostration qu'on saupoudre de spiritualité pour lui donner des airs d'instant présent n'est autre que le versant de l'agitation. Cette résignation sans projet est tournée vers le passé, de même que l'agitation à laquelle elle s'oppose. Voilà pourquoi mon sentiment est qu'à mettre en conflit moment présent et projet long terme, on stagne en réalité sur les deux facettes d'une même pièce, qui sont celles de la paralysie intemporelle. Donc à mon sens, on peut avoir des projets sans considération pour le présent, mais l'inverse n'est pas vrai. Quand on parle de présence pour faire fi des projets, on désigne une forme d'immobilisme paralysant. Dans les deux cas, la situation est telle que le temps ne s'écoule pas. Il n'y a ni présent ni futur, mais seulement une mise en valeur du passé. Alors comment sortons de cette impasse entre une thèse selon laquelle il faut avoir une vision long terme, mais qui néglige la présence au monde, et une antithèse qui brandit un moment présent de surface, mais dont la matière ressemble plus à de l'apathie immobile, tournée vers le passé ? Eh bien, peut-être qu'une première piste est de dépasser la contradiction du jeu fini. C'est contradictoire de commencer un jeu avec pour objectif de le finir. C'est contradictoire d'ouvrir un jeu avec pour but de le fermer. Et c'est pour ça que les jeux finis ne sont pas satisfaisants. À la fin, soit on a perdu et on a le seum parce que c'est fini et on est un loser, soit on a gagné, mais c'est fini, alors on cherche un autre jeu. On a son contrat cadre, alors on veut monter dans la hiérarchie, avoir un plus gros salaire, une femme plus jeune avec des plus gros seins et une taille plus fine. Et c'est sans fin. En fait, ce que nous dit Solange dans Solange n'existe pas, c'est vous avez raison de trouver les jeux finis frustrants. Parce que les jeux finis, c'est contradictoire. Et surtout, ce que nous dit Solange, c'est vous avez le droit de ne pas jouer au jeu fini. C'est tellement important comme rappel. Parce qu'on oublie tous, avec la plus grande facilité, qu'on joue volontairement au jeu fini. James Kars insiste beaucoup sur ce point, même dans les cas les plus extrêmes. Le seul point commun entre les jeux finis et les jeux infinis, c'est le consentement. Et tous, vous, moi, nous l'oublions. Nous avons le droit de ne pas jouer au jeu fini. Bon, mais pour dépasser la contradiction du jeu fini, James Kars propose le paradoxe du jeu infini. Les jeux infinis ne sont pas contradictoires parce que le but du jeu est de faire vivre le jeu. Mais ils sont paradoxaux parce qu'on s'y engage sans autre but que de jouer. On sait très bien que le jeu infini de la vie continuera sans nous et pourtant on vit. À la fin, on sait qu'on mourra et pourtant on joue. Le paradoxe du jeu infini, c'est qu'on s'y engage alors qu'on est des êtres finis. Et je trouve qu'un paradoxe vaut mieux qu'une contradiction. Parce qu'un paradoxe, au-delà de la contradiction, pointe l'harmonie qu'il y a entre deux objets antithétiques. Ici, notre finitude et l'infini de la vie. Notre finitude versus l'infini du jeu. En effet, le jeu infini permet une forme de synthèse devant notre problématique initiale. Projet long terme, moment présent. Le joueur infini crée sans cesse des ouvertures, du présent, pour jouer. Mais il a aussi une stratégie long terme pour faire vivre le temps, pour que le jeu dure. De façon plus pratique, je considère le joueur infini comme une invitation à adopter au quotidien des objectifs de comportement, plutôt que des objectifs de résultat. Mais des objectifs quand même. Par exemple, si on se dit mon but est de publier un livre chez tel éditeur, on part du mauvais pied parce qu'il y a plein de facteurs externes qu'on ne maîtrise pas. Les facteurs externes qu'on ne maîtrise pas, c'est toujours les autres et l'environnement extérieur. Donc dans le cas de la publication d'un livre, les autres, c'est surtout l'éditeur, son avis, son humeur, sa lecture. Ça n'en maîtrise pas. Et l'environnement extérieur, ça peut être comment va la santé financière de l'édition en ce moment. Ça aussi, ça peut jouer sur le fait qu'on ait publié ou pas. Et c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Par contre, si on se fixe un objectif de comportement plutôt qu'un objectif de résultat, ça change complètement la donne au quotidien. Si on se dit, mon but est de vivre chaque jour comme une ouverture vers des potentiels inconnus qui me dirigeront vers l'édition d'un livre, soit de me comporter chaque jour du mieux que je peux, du mieux dont je suis capable pour éditer un livre, et bien là, chaque jour, on peut moduler son objectif. Et chaque soir, on peut se demander si, en effet, on a eu le meilleur comportement possible aujourd'hui pour tendre vers cet objectif. Et comme, de toute façon, on ne maîtrise pas l'environnement extérieur, comme, de toute façon, on ne maîtrise pas les autres, et que nous-mêmes, on est la seule chose qu'on maîtrise, notre comportement, et bien autant se concentrer sur des objectifs de comportement. Et ainsi, quoi qu'il advienne, on demeure un soutien pour soi-même parce qu'on fait ce qu'on peut au jour le jour. On s'autorise à manquer les résultats parce que la seule réussite valable en termes de sérénité et de joie est celle du comportement. Et je crois que c'est là une façon de répondre au challenge inévitable que pose James Kars dans son livre Finite and Infinite Games. James Kars nous dit Forcément, dans la vie, le défi, c'est de contenir tout le sérieux des jeux finis dans la jovialité des jeux infinis. Soit à garder tous nos jeux finis dans un grand jeu infini. Et ça, je pense que c'est possible en adoptant des objectifs de comportement plutôt que des objectifs de résultats. C'est pourquoi, en 2021, je souhaite m'entourer de joueurs infinis et je souhaite bien sûr en être aussi. Le but pour moi en 2021 est que la joie que je fais germer depuis des années perdure et qu'avec le support de cette joie que je cultive, le temps avance et permette toutes sortes d'ouvertures et de jaillissements. Bref, en 2021, je souhaite apprendre à vivre en étant détachée des résultats de ma vie. Ce n'est ni une attitude frivole, ni une attitude naïve. Elle nécessite le sérieux des enfants au jeu. Elle implique d'avoir le goût de l'effort et du dépassement, mais avec le minimum d'égards quant aux résultats. Voilà, je tiens à remercier Solange de tout cœur parce que son travail a ouvert l'expression de mon rapport au temps. Bon, toutes ces réflexions sont purement personnelles et me viennent de diverses lectures. Vous pensez ce que vous voulez et je suis très intéressée de connaître votre avis sur la question. Peut-être que vous avez déjà réfléchi au temps. En tout cas, les lectures qui ont permis cette vidéo sont bien sûr « Je finis, je vais infini » de James Kars, qui est décédé le 25 septembre 2020 et dont je vous mets quand même un lien vers une interview qu'il a faite en juin 2020. Je trouve ça très très émouvant. Je vous mets donc le lien, allez voir si ça vous intéresse. Renseignez-vous sur James Kars. C'est quelqu'un qui m'émeut, qui me touche profondément. Bon, après, il y a aussi Bergson, Nietzsche et Alain Damasio. Pour aller plus loin sur le mouvement et surtout sur le rapport au temps, je vous conseille Bergson avec l'essai sur les données immédiates de la conscience. Après, bien sûr, si les essais vous intimisent, ce qui est tout à fait compréhensible, c'est encore plus parlant, plus tangible de commencer par La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. La Horde du Contrevent, c'est l'histoire de Hordiers qui sont des joueurs infinis par excellence. Ils consacrent leur vie à Contrées pour chercher l'origine du vent. Et on voit dans ce livre ce que cela signifie de créer du temps. Maintenant, si vous souhaitez rejoindre la communauté des joueurs infinis que sont les yogis givrés, abonnez-vous à la lettre et le jeu perdurera. Sinon, clairement, vous êtes un loser de joueurs finis. Merci. 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 Merci.